bonjour et bienvenue sur du cuir et des lames aujourd'hui un tuto cuir dont je n'ai pas fait le patron mais dont vous retrouverez le patron dans la description en bas de la vidéo c'est un patron que j'ai emprunté à une autre chaîne youtube qui est quarter leather une chaîne américaine j'ai pris ce patron en lui demandant bien entendu l'autorisation de le faire même s'il a mis ce patron en accès libre et gratuit comme je le fais parce que je l'ai trouvé très simple à réaliser et il va très bien dans voilà l'utilisation que l'on peut avoir d'un d'un article en cuir alors pour ce tuto nous allons avoir besoin de cuir bien sûr alors 30 cm carré ou plus puisque comme vous le verrez le patron se résume à ceci voilà très simple c'est nous avons un panneau de cuir et un porte carte que nous couperons en deux ou seul comme vous voulez puisque cette partie là est l'arrière et cette partie là c'est à l'intérieur en fait ou devant selon comme vous voulez donc du cuir que j'ai teinté pour que ce soit plus joli la seule difficulté on va dire le seul travail véritablement recherché que nous aurons c'est de mettre des boutons pression rien de bien difficile donc donc vous imprimez le patron au format à 4 au format 4 à 100% vous découpez le patron après l'avoir collé sur du bristol c'est plus pratique ce qui vous donnera ces deux éléments vous appliquez le patron sur votre morceau de cuir vous le contourez avec une haleine ronde même chose pour le porte carte et nous aurons fait déjà 50% du travail le reste étant de découper le cuir et de coudre après avoir placé les boutons pression je coupe le cuir et je vous retrouve voilà j'ai découpé le cuir donc je résume ce tuto c'est un tuto sur pour réaliser en fait un portefeuille large puisque nous avons 17 cm et demi de largeur ça permet de glisser des billets et des cartes puisque il y a comme vous pouvez le voir deux emplacements pour carte de paiement les outils une règle un cutter une haleine ronde pour marquer le cuir le pour reporter le patron sur le cuir et faire les trous pour les les boutons pression des boutons pression bien évidemment et une un emporte pièce de trois millimètres pour marquer des trous les marquer tout de suite donc je prends un support c'est une activité un peu bruyante parfois notamment lorsqu'on a à faire des trous voilà alors le plus dur effet c'est petit petite astuce comme vous pouvez le voir il y a des renfoncements pour le coin arrondi plutôt que de couper directement à la manière de courteur laser on va faire un petit trou au ras de l'angle afin de faciliter la coupe pour pas que ce soit disgracieux donc maintenant on n'a plus qu'à couper le surplus et on n'a plus qu'à couper le plus dur beaucoup plus simple il ne paraît pas on peut très bien laisser le petit trou apparent puisqu'en fait l'angle ne changera rien à la bordure voilà donc c'est découpé il ne reste plus qu'à marquer l'emplacement du porte-carte ici alors pour ce faire personnellement j'utilise un petit stylo à argent qui est effaçable donc je vais juste faire un point on peut le faire aussi avec la laine ronde voilà pour marquer où va se placer le porte-carte et le bas alors ça c'est bien évidemment pour savoir où je vais en coller le porte-carte et de la même façon je vais reporter mais cette fois-ci avec la laine ronde le porte-carte le porte-carte le porte-carte une fois que j'ai voilà un emplacement voilà ce sera comme ça je vais préparer nous allons préparer les bordures donc en ce milieu de son abacard pour arrondir pour casser l'angle bordure voilà alors j'utilise un mon tapis de coupe comme support car comme je le disais dans une précédente vidéo le cuir de 1,4 mm que j'utilise ici est trop fin pour que l'abacard soit efficace donc j'utilise un support ça peut être un tapis de coupe ça peut être un autre morceau de cuir voilà pour abacarder ici bien voilà mon porte-carte mes deux porte-carte mes deux porte-carte en fait je vais également abacarder le bord du portefeuille car je vais là aussi le teinter car une fois cousu ce sera beaucoup moins facile voilà donc je vais utiliser une éponge abrasive pour donner un petit coup sur le bord voilà de manière à le bien le lisser je vais faire la même chose non pas celui-là c'est le plus fin celui-ci voilà pour bien lisser le bord voilà voilà et voilà et voilà avec de la teinture je vais alors la teinture comme précédemment alors je vous donne le type de teinture que j'utilise Ecoflow Terstain en couleur tan ici donc hop très peu puisque je vais ne défaire que les bordures de teinture voilà et on finit voilà maintenant je vais sécher quelques secondes et je vais utiliser la toconolée pour brunir les bordures comme à chaque fois que je prépare une bordure ou une tranche donc très peu c'est vraiment j'en ai trop mis là mais toujours très efficace je vous recommande vraiment ce produit toconolée produit par une entreprise japonaise du nom de Seiwa Seiwa Leather c'est un produit très très efficace vraiment je le conseille à tous tous les les amateurs surtout aux professionnels mais les amateurs sont vraiment invités à se procurer ce produit qui fonctionne très bien sur le cuir de teint-mage végétal comme sur le cuir de teint-mage au chrome ce qui n'est pas le cas de tous les produits de brunissage comme la comme la gomme à dragante donc on voit tout de suite que la tranche est lissée ici je manque un peu de lumière pour vous montrer voilà le rendu bien évidemment je vais donner un petit coup de de chiffon pour renforcer le brillant puisqu'en fait ça va ça va vraiment rendre le le cuir plus brillant plus plus doux alors vous voyez c'est cette fois-ci c'est très simple trois parties essentiellement de la couture essentiellement de la couture une fois que cette partie brunissage va être terminée il va y avoir bien évidemment de l'encollage on va d'abord coudre les portes cartes les emplacements de cartes parce qu'une fois que ce sera cousu comme l'ensemble sera cousu vous ne pourrez pas accéder à l'intérieur c'est moins facile donc voilà le brunissage est fait donc je vais pratiquer avec un couteau à parer vous pouvez prendre un couteau simple pour que la colle adhère plus facilement au cuir encore une fois ce n'est pas la peine de tout limer puisque de toute façon ce sera pas comment dire cousu donc c'est simplement pour éviter de simplement encoller en fait c'est de l'encollage c'est pas du collage donc là voilà voilà pour finir voilà les emplacements sont préparés je prends ma colle contact abazaqueuse que j'utilise pour encoller les parties donc là aussi je vous invite à acquérir cette colle contact qui est très très pratique très propre en termes de de collage justement et qui s'enlève très facilement si vous débordez si par malheur vous tâchez votre cuir avec une colle qui qui s'enlève très facilement mais qui est très efficace en termes de de collage puisque comme c'est une colle contact elle va adhérer parfaitement à sa contrepartie qui sera située sur le porte-carte alors on a l'impression que je n'en mets pas mais si si j'en mets justement l'avantage et l'intérêt c'est de ne pas surcharger encore une fois en colle pour éviter toutes les toutes les bavures j'en mets un peu plus pour vous montrer voilà je vais en coller les portes-cartes les portes-cartes vous remarquerez que je n'ai teinté que l'extérieur puisque l'intérieur des portes-cartes ne sera visible que par la carte autant éviter de gâcher du produit même si vous pouvez prendre du cuir déjà teinté ce qui sera aussi bien il n'y a pas de de limitations quant à l'épaisseur du cuir il vaut mieux du cuir de 1,4 mm à 1,6 mm maximum pour ce type de de réalisation car l'épaisseur c'est aussi la rigidité le poids donc les cuirs de 1,2 mm à 1,4 mm au maximum 1,6 mm sont plus recommandés pour ce type d'articles vous pouvez monter jusqu'à 2 mm si vraiment vous voulez quelque chose de rigide de solide n'hésitez pas allez-y au-delà de 2 mm ça va être un petit plus compliqué donc la colle est en train de sécher quasiment sèche puisque je n'applique quasiment pas d'épaisseur de colle voilà je prends une visette pour bien appliquer la colle voilà je prends une visette pour bien appliquer la colle pour établir pour établir alors on remarquera qu'il y a des traits qui s'effacent très facilement avec une gomme de crêpe donc n'hésitez pas à passer sur le cuir voilà les traits n'apparaissent plus on colle l'autre porte-carte voilà petit résidu de colle et on n'en parle plus la 17 pour bien voilà maintenant il ne reste plus qu'à marquer les traits de couture sur les porte-carte bien évidemment on aura besoin de griffes de griffes à frapper qui permettent voilà donc de marquer les points de couture que nous allons réaliser donc voilà maintenant il ne nous reste plus qu'à mettre les boutons pression et à frapper les points de couture et à coudre je frappe les points je place les boutons pression et je vous montre je vais vous montrer comment on on place les boutons pression à tout de suite alors j'ai percé les trous voilà ou presque peu importe d'ailleurs une haleine une haleine une haleine aux pinces qui va m'aider à faire finaliser voilà les trous qui n'ont pas été percés et c'est d'ailleurs mieux pour les cuir épais pour les cuir fins à la rigueur on peut utiliser des griffes à frapper et pour les cuir épais il vaut mieux toujours utiliser une haleine aux pinces qui permet d'avoir des trous propres de l'autre côté que risquer de casser des des griffes à frapper pour placer mes boutons pression alors les outils sont là ceci pour ce que nous allons placer ici donc comme cela et celui-ci pour ce que nous allons placer ici comme cela donc je vous montre comment on procède on insère la partie qui va venir voilà comme cela on peut utiliser cette partie-là plate comme ça voilà et c'est fixé personnellement personnellement j'utilise une presse mais les personnes qui n'ont pas de presse peuvent utiliser cette méthode je les place et je reviens vers vous voilà j'ai placé les boutons pression alors cet outil-là s'utilise pour cette partie-là ici et on vient frapper pour fixer le bouton pression on peut vérifier en pliant maintenant que le bouton pression va bien aller au bon endroit voilà ça donnera ça au final plutôt joli maintenant il nous reste à coudre les porte-cartes j'ai pris du fil crème pour que ça ressorte un peu voilà donc bien comme vous le savez toujours deux aiguilles pour le point cellier c'est un coup de fil il est là un coup de fil du fil quatre fois la longueur de ce que nous avons à coudre voilà donc on prend la longueur de ce que nous avons à coudre quatre fois quatre fois plus une petite longueur pour les aiguilles bien sûr pour ne pas se retrouver à devoir plier l'aiguille pour passer dans la couture toujours la même méthode pour enfiler ses aiguilles on garde une demi-aiguille derrière le chat on perce le fil avec une pointe ronde c'est moins facile puisque en fait les aiguilles de couture sont à tête ronde elles piquent mais pas vraiment en fait puisque les trous sont déjà fait ce n'est pas comme pour le tissu ce n'est pas fait pour percer c'est juste fait pour faire passer le fil donc voilà je vais vous montrer le début de la couture et la fin donc voilà toujours la même méthode on commence on peut commencer tout à fait en haut mais on va commencer un point de vent retrait pour doubler justement pour doubler le point de départ et on fera la même chose pour le point d'arrêt c'est à dire que on reviendra deux points en arrière pour renforcer la couture donc je me lance dans la couture et je vous retrouve à la fin bien j'arrive à à la fin de la deuxième couture je vous ai soulagé de de la petite demi-heure de couture sur les portes cartes donc bien évidemment si vous voulez placer les portes cartes à l'intérieur rien ne vous en empêche tout est possible vous avez le patron vous pouvez également comme corteur laser doubler le cuir c'est à dire le panneau principal c'est voilà pour un tuto je voulais faire simple et je pense que c'est assez simple pour que tout le monde de 7 à 77 ans y parvienne voilà donc j'arrête j'arrête alors comme c'est du fil polyester je peux faire cela c'est à dire brûler des mais avec du fil de lin ou coton je vais placer un point de colle sur les derniers points sur le fil de manière à ce que lorsque je fermerai la couture la colle colle le fil dans le cuir et ne bouge plus bien donc nous avons là nos deux porte-cartes cousus vous pouvez si vous le souhaitez abacarer et lisser les porte-cartes je ne l'ai pas fait pour gagner du temps et aussi parce que l'aspect rustique de la chose me plaisait mais vous pouvez très bien le faire rien ne vous en empêche donc maintenant je vais encoller la partie principale pour pouvoir la coudre donc je prends mon petit stylo à pompe argent pour marquer le niveau où je vais devoir encoller voilà la colle voilà la colle et j'encolle toujours sur environ 5 mm puisque la couture se fera 3 mm ce n'est pas la peine de mettre trop de colle voilà d'autres côtés vous voyez on met très peu de colle également c'est vraiment une bouche très fine de colle ça évite vraiment des salissures voilà bon maintenant je replie mes deux côtés vous pouvez utiliser des pinces si vous le souhaitez des pinces des colliers de ce type là des pinces à linge des pinces à linge ce que vous utilisez comme des pinces habituellement pour faire en sorte que ça adhère mais si vous attendez une minute de plus que ce que j'ai attendu parfois je manque de patience la colle agit tout de suite et de manière très efficace voilà maintenant encore une fois notre compas la pointe sèche on marque les bordures les traits de couture voilà plus qu'à les percer et à coudre et je vous retrouve tout de suite après alors les coutures sont terminées comme vous pouvez le voir j'ai doublé les points de départ et d'arrivée notre projet est terminé mais il faut travailler les tranches donc toujours pareil avec ma brasse abrasive je viens glisser mes tranches ça permet d'avoir un meilleur arrondi également voilà je prends du la brosse l'éponge abrasive pas la plus fine mais très fine donc je fais pareil de l'autre côté d'autre côté c'est un de l'autre côté de l'autre côté c'est le rétibré plus c'est ce qu'est pitté j'ai on enlève très peu de matière avec l'abacard 0 ici c'est le montel de chez d'Hergé Blanchard je vais apprécier également le rabat je vais apprécier pas toujours facile avec le bouton pression pour cela j'aurais dû le faire avant voilà maintenant on colore ces tranches que nous avons lissées et abacardées on fait attention de ne pas mettre de teinture sur le fil on fait également le rabat voilà très bien maintenant la tokonore pour faire de belles tranches bien lisses là encore une fois très peu on applique avec le doigt c'est un petit coup euh une bonne histoire vous voyez ce tutoriel cette fois-ci est plutôt rapide en tout et pour tout vous devriez en avoir pour une petite heure voire une heure et demie ou plus vraiment pour tout réaliser de la coupe à la à la finition c'est pour cela que j'ai je me suis permis de prendre ce patron pour vous faire ce tuto car la facilité est évidente là c'est vraiment euh je pense que de tous les tutos que je vous ai présentés ça doit être le plus facile sinon le deuxième plus facile très agréable une fois lissée très peu de produit très bien sur les cuir pas nécessaire d'en mettre trop on étale et on brunis notre petite chiffonette en microfibre voilà trop bien le travail de la tokonore le brunissage et voilà donc notre porte-carte notre porte-billet est terminé enfin je me suis permis de rajouter mon petit poinçon donc nous nous retrouvons avec de quoi contenir des billets des cartes d'ailleurs en avant et en arrière donc voilà voilà pour ce tuto bien j'espère que vous avez apprécié que vous ferez plaisir c'est le dernier tuto de l'année la dernière vidéo je pense peut-être le dernier tuto de l'année oui ce qui concerne le cuir peut-être une autre vidéo parlant de couteau je vous remercie je vous remercie d'avoir regardé n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions simplement pour revenir vers moi nous sommes sur youtube vous savez ce que vous avez à faire petit pouce bleu un abonnement bref voilà je vous dis à très bientôt sur du cuir et des lames et bonne fête de bon je vais y arriver bonne fête de fin d'année au revoir